Musique ... Sing a little louder Sing a little louder Sing... Je vais lire par la grâce de Dieu. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants et sur ceux qui ne font pas de bonnes choses. Il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Vous aimerez non seulement vos ennemis, vous aimerez aussi ceux qui vous font du bien. 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands, dans d'autres versions, les douaniers ou les païens eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? 47. Si vous réservez votre bon accueil aux gens de votre milieu ou à ceux qui vous font du bien, si vous êtes seulement aimable avec vos amis, que faites-vous d'extraordinaire? 48. Est-ce que les gens de tous les pays n'agissent-ils pas de même? 48. Vous, soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. 48. Ce après-midi, j'ai intitulé mon exhortation, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, quand je dis ça, quelqu'un peut se dire, mais est-ce que c'est à propos? 49. Nous sommes dans un culte de bénédiction néphciale. Y a-t-il quelques ennemis ici? Est-ce qu'il s'agit de ce thème pour ce mariage? Bien plus, nous sommes devant des personnes qui se sont dites qu'elles s'aiment. 50. Vous êtes des ennemis? Ah. Donc, ils me disent qu'ils ne sont pas ennemis. Alors, où sont les ennemis? Pour que Dieu nous envoie un message disant, parce que c'est ça le résumé du message. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bien, très souvent, les gens s'aiment avec l'illusion qu'ils s'aiment. Et bien, très souvent, les gens se sont mariés pensant qu'ils s'aiment. Et même quand ils se sont aimés, plus tard, ils se retrouvent dans le ménage avec quelqu'un qui semble être un ennemi. Demain, Rachel, ça peut arriver. Et je vais dire, ça arrivera que tu dises, ça, ce n'est pas les igas que j'ai aimé. J'ai comme l'impression que j'ai épousé mon pire ennemi. Un autre jour, igas, ça t'arrivera. Tôt ou tard. Mais dans tous les cas, lorsque les effets de la nuit de miel vont disparaître, les yeux vont s'ouvrir. Je vais dire, est-ce que j'avais pris la bonne décision? En fait, cette exhortation ce soir vise à ne jamais dire cette phrase demain. Demain, tu ne devras jamais dire, ni toi, Rachel, si je savais. Un homme de Dieu dit, la merde et si je savais, c'est les ignorances. Les ignorances sur ce sur quoi on s'engage. Alors, qui est ton ennemi? Est-ce qu'il y a un ennemi dans ton mariage? Nous le découvrirons bientôt. La Bible dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, c'est que les grandes eaux ne peuvent pas détruire l'amour. En effet, ce texte veut dire, l'amour sera attaqué. Les eaux, les flammes, les événements vont attaquer votre amour. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas n'importe quel amour. Là où il existe l'amour de Dieu, rien ne peut tuer cet amour. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Là où il existe l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes. L'amour de Dieu, il n'y a aucun événement, aucune coutume, aucune sorcellerie, aucune parole méchante n'est capable de tuer votre amour. Là où il existe l'amour de Dieu, ni crise, ni chômage, ni diminution des finances, ni stérilité ne peut tuer l'amour. L'amour de Dieu, j'insiste, l'amour de Dieu. L'écrivain dit, toute l'eau de mer ne peut éteindre l'amour, et l'eau des fleuves est incapable de le noyer. Si quelqu'un donne toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, on le repoussera avec mépris. Quoi, nous parlons de ce terme? L'Église et tous, nous devons savoir que nous sommes en train, jour après jour, d'arriver vers le retour du Seigneur. Et la Bible souligne que l'arrivée ou le retour du Seigneur Jésus va s'accompagner avec un signe particulier. L'amour de plusieurs se refroidira. Alors, il est important à l'occasion de la bénédiction de ce mariage, que nous tous aussi nous sachons ce que l'amour va prendre de l'ampleur, l'amour va se refroidir. Le Seigneur, en disant cela, ne dit pas que votre amour doit se refroidir. Il voudrait juste vous avertir, afin que vous ne puissiez pas dire, si je savais, je ne serais pas venu à ce mariage. Si je savais, je n'aurais pas apporté les cadeaux. Le jour où Hégens et Rachel vont dire, on est trop occupé pour recevoir, ça dit, quelle ingratitude. Ça nous concerne aussi. Demain, ne le disons pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce texte que nous venons de lire, je vais commencer mon propos, présente une contradiction. Quelle contradiction ? La Bible dit, vous avez appris, la loi vous a dit, vous devez haïr vos ennemis et vous devez aimer vos amis. Mais Jésus-Christ dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous poursuivent de leur haine. Il ne dit pas seulement aimer. La version que j'ai utilisée dit ceci, témoigner de l'amour. Ça veut dire, ne dis pas comme disent la plupart des chrétiens. Bon, je n'ai rien, je l'aime dans mon cœur. Non, la Bible dit au-delà de cela. Au-delà de tes paroles, tes actions doivent témoigner de l'amour envers les personnes qui ne méritent pas ton amour. Est-ce que c'est cela ? L'amour selon Dieu, Hégens, Rachel, c'est l'amour qui consiste à aimer les personnes qui ne sont pas dignes de l'amour. Si vous n'aimez pas, si vous n'êtes incapable d'aimer vos ennemis, alors en d'autres termes, je vais vous dire ce soir, vous n'aimez pas Rachel, Rachel, tu n'aimes pas Hégens. En fait, ce message va aussi consister à évaluer votre amour. Si vous n'aimez pas, avant que je vous bénisse, vous allez dire, à partir de maintenant, je commence à aimer. Si vous n'aimiez pas encore, à partir de ce instant, vous dites, ok, je vais aimer. Aimez inconditionnellement, aimez malgré tout. C'est ça l'amour de Dieu. Et le Seigneur dit, si vous aimez de la sorte, alors vous êtes des vrais enfants de Dieu. Aimez comment ? Aimez les ennemis. Frères et sœurs, ce message ne s'adresse pas qu'à eux, ça s'adresse aussi à nous. Parce que c'est bénéfique pour nous tous. Est-ce que où tu es, tu t'appelles enfant de Dieu, quelle est la place de tes ennemis dans ta vie ? Quel est l'amour ou les sentiments que tu as envers tes ennemis ? Je voudrais dire, au-delà des sentiments, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dans ton cœur, dans tes paroles et dans tes actions ? Envers ceux qui te poursuivent, ils ont menti à ton sujet, ils ont fomenté les choses à ton sujet, ils cherchent ton malheur. Quelle est la place que tu as dans ton cœur pour eux ? Est-ce que c'est comme on le dit tout le jour ? Non, leur place c'est à la morgue, ils doivent mourir. Père, que mes ennemis meurent, que mes ennemis meurent. Dieu dit, il faut les aimer. Pourquoi ? Parce que moi, Dieu, quand j'aime, je distribue mes biens envers ceux qui me font du bien et ceux qui ne me font pas du bien. Comment on aime les ennemis ? Pas seulement en paroles, pas seulement dans les cœurs, mais en leur faisant du bien comme on fait à ceux qui nous font du bien. Rachel et Gens, dans votre mariage, après les effets de la nuit de miel, Le comportement de Rachel ou le comportement de Gens va paraître inacceptable, insupportable. C'est là qu'il doit démontrer si tu l'aimes. Tu n'aimes pas Gens, tu n'aimes pas Rachel, lorsqu'il est l'ange que tu rêves. Non, ça ce n'est pas faux, ça ce n'est pas vrai. C'est uniquement de l'appréciation. Et l'appréciation n'est pas éternelle. L'appréciation ne dure pas éternellement. Il n'y a que l'amour de Dieu qui dure éternellement. L'appréciation qui est basée sur une condition, qui est basée sur un trait de caractère, qui est basée sur les portes et monnaies, est variable. Mais l'amour ne connaît pas de variation. Lorsqu'il Gens, demain il connaîtra un problème, ça ne lui arrivera pas au nom de Jésus. Mais des blancs, il va devenir sombre. Est-ce que tu vas toujours l'apprécier? Lorsqu'il y a des hommes ordonnés, tu vas découvrir à la maison que c'est l'homme le plus désordonné de la vie. Est-ce que tu vas toujours le couvrir des loges? Mon ange, tu t'es réveillé? Il a laissé son cinglé dans la douche. Non, tu vas dire, Dieu, 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 où est-ce que tu es, Seigneur? Lorsque la chaussure sera sur le lit, on laissait retrouver dans la bianderie, ma soeur. Est-ce que tu vas dire, oh Dieu, tu m'envoies un ange. Dieu, mille coups, il y a un ami, 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 un ami. Allez, que mon chèque, ça y est. D'accord. Est-ce que tu vas continuer à lui dire, ou tu vas dire, Iguès, est-ce que tu vas changer un jour? Moi, j'aime quelqu'un qui est galant, j'aime quelqu'un qui est beau, j'aime quelqu'un, tu aimes quelqu'un qui est, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Votre amour va-t-il continuer à augmenter ou descendre? Qu'un jour, il aura oublié d'effacer un message de quelqu'un qui veut détruire votre couple. Il a dit, non, Iguès, ce n'est pas vrai, ça, tu connais cette personne. Comment il t'a envoyé ce message? Est-ce que le soir, tu vas lui donner ce que tu lui dois et le matin, lui servir à table avec amour? Que Dieu vous aide. L'amour, selon Dieu, vous sort de la liste des hommes ordinaires et vous inscrit sur la liste des hommes extraordinaires. Oh, je dis ceci, si vous écoutez et acceptez ce message, écoutez déjà votre bénédiction de la part de Dieu, votre mariage sera un mariage extraordinaire. Il ne sera pas ordinaire, il ne sera pas comme tous les mariages. Pas parce que j'ai posé les mains sur vous, mais parce que vous avez accepté la parole qui dit, aimez vos ennemis. Quels de mariages sont bénis par des hommes de Dieu et quelques renommés, mais dans la pratique, aucune bénédiction, aucune chose extraordinaire. En écoutant ce message, laissez-moi aller très vite dans le but de ce message. Le Seigneur veut faire de votre mariage un mariage qui est l'adresse de Dieu sur la terre en ces temps de crise. Lorsque les hommes vont chercher où se trouve l'amour dans le vrai mariage, c'est votre mariage qui sera la référence. Oh, Dieu veut faire de votre mariage le lieu de référence, sa présence sur la terre. Bien-aimé, papa, vous êtes déjà marié, il semble que le diable habite dans votre mariage. C'est possible d'évacuer le diable en mettant l'amour de Dieu. Là où Dieu réside, c'est où se trouve l'amour, selon lui. Quel amour ? L'amour que les hommes ne peuvent pas accepter. Non, je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. La Bible dit dans Romains, chapitre 5, verset 5 et le suivant, Dieu dit comment il aime. Il dit, il est possible, il est peut-être possible, mais difficile, de mourir pour quelqu'un de bien. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est mort pour nous, alors que nous n'étions pas encore bien, alors que nous n'avions pas encore changé. Il attendait un changement, car Jean-Baptiste a dit, changez, montrez par vous que vous avez changé. Jean-Baptiste, Jésus n'était pas encore mort. Matraqué, changez, changez, comme dans le mariage, mon frère, tu vas le vivre. Papa, est-ce que tu ne peux pas changer ? Votre parent, je crois qu'il vous a dit ça. Mais change quand même, tu ne changes jamais. Alléluia. Ça fait du lot de mariage. Il ne change pas. C'est ça Jean-Baptiste. Mais quand Jésus vient, Jésus montre l'amour du Père, ça veut dire, il n'attend pas que tu changes, il meurt pour toi. Quand tu verras les défauts de l'un et de l'autre, non pas parce que tu veux l'encourager, si tu veux sauver ton mariage, aime-le. Dis, c'est l'ennemi de mon bonheur. Mais qu'est-ce que Dieu a dit ? Je dois l'aimer. L'amour existe, non pas parce qu'on connaît les qualités d'une personne. Écoutez-moi, Église, l'amour existe là où on connaît les défauts de la personne. Oh, je reprends, vous n'avez pas entendu. L'amour, selon Dieu, n'existe pas. Là où il existe l'ignorance des défauts, l'amour, selon Dieu, existe. Là où on connaît très bien les défauts de la personne. Aimer la personne avec ses défauts, c'est aimer, selon Dieu. Lorsque les effets de la nuit va disparaître, les défauts vont être mis à lumière. Est-ce que l'amour va continuer ? La Bible nous montre dans l'évangile de Luc, chapitre 15, l'histoire connue de tous, du fils prodigue. Et qu'est-ce qui se passe ? Cet enfant a, un, demandé l'amour de son père. Comment ? Il a dit, donnez-moi ma part. Ça veut dire qu'il a envoyé son père au cimetière avant que son père ne meure physiquement. Mais plus tard, lorsqu'il a gaspillé les ressources qui lui ont été données, il revient. Il dit à son père, ne me prends pas comme ton fils, mais prends-moi comme ton serviteur. Mais le père qui montre l'amour du père, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit cet enfant. Il le reçoit et ne lui donne pas la place d'un serviteur, mais lui donne la place des fils. Malgré que ce père avait été tué par cet enfant, lorsque ton mari, ta femme aura fait quelque chose, il envoie la mort, continueras-tu à l'aimer, à l'accueillir et à lui réserver les meilleures choses ? Le père a montré comment on aime, ce n'est pas non, non, l'amour selon Dieu, c'est dans les cœurs, dans la bouche et dans les témoignages par les actes. Le père ici a fait quoi ? Il a dit qu'on offre les vaux gras, qu'on lui donne une alliance à la main, qu'on lui donne des chaussures. Et lorsque son frère revient, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mon père, j'ai toujours été avec toi, tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est les hommes. Les hommes disent, on ne peut faire du bien car c'est lui qui vous fait du bien. Ça, c'est l'amour selon les hommes, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Je serai bonne au lit lorsqu'il m'a fait de l'argent, lorsqu'il m'a donné de l'argent. Alors moi, je serai excellente au lit, je vais donner tout ce qu'il veut. Mais quand l'argent se fera, bon, je vais faire des cadavres. Ne trouvez pas ça, ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Jésus nous dit, et c'est lui qui nous donne ce modèle d'amour. Nous ne pouvons pas aimer en prenant modèle dans le monde, non. Il dit dans Jean 15 et verset 12, Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Le modèle de l'amour, ce n'est pas ce qu'il y a sur Télé Novelas, non. Ce n'est pas ce qu'il y a dans Télé Réalité. Non, tu sais, moi, je suis romantique. Je suis Dona Béja, il faut me recevoir. Oh, ma soeur, Télé Réalité, là, c'est Télé Réalité. Ça reste à la télé, oh. Non, comme il s'appelle, il a un nom portugais. Non, c'est qu'ici, chez nous, c'est Télé Novelas, matin, midi, soir. Ce n'est pas vrai. Quand il doit penser à ses contrats et à ses chantiers, quand il doit penser comme on a volé deux sacs d'estimages au chantier d'autrui, il va s'enfermer dans son coin comme si c'est toi qui lui avais fait du mal. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Les gars, je t'ai fait quoi ? Quand tu es parti ici, vraiment, tout était bien. Mais là, tu rentres là, tu ne dis pas moi, dis-moi. On t'a dit quoi ? On ne lui a rien dit de toi. Mais ça marche mal au travail. Alléluia. Jean 13, verset 33, il est suivant, il dit, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Les moyens de l'amour, ce n'est pas la coutume de chez toi. Ce n'est pas la coutume de Balouba. Ce n'est pas la coutume des Portugais, des Espagnols. Ce n'est pas la coutume de Balouba ou de Bakongo ou de Bangwandi. Ce n'est pas cela. Le modèle de l'amour, c'est Jésus. Dans le temps actuel, c'est Opeci na peci. Opeci te la peci te. Comme vous dites, Oche olie, oche te oliate. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour de Dieu. Oche te okolia. Oche te okolia. Éphésiens 5, le verset 25, parlant du mari, il dit ceci. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et il complète, il dit, il s'est livré lui-même pour elle. L'amour, selon Dieu, est un amour sacrificiel. Ça vous demande de vous sacrifier. Le sacrifice n'est pas quelque chose qui plaise à tout le monde. Mais combien aujourd'hui, dans ce moment, dans cette période de plaisir, tout le monde veut le plaisir. Combien ? Qu'est-ce que nous attendons dans les réseaux sociaux ? Tu me trompes, je te trompe. Vous avez entendu, n'est-ce pas ? Si ton mari te trompe, tu fais quoi ? Je te trompe. Si ta femme te trompe, tu fais quoi ? Je te trompe. Allez-y, on va voir où ça va vous mener. Droit en enfer et dans le feu. La Bible dit dans l'Hévitique, mon frère, « Si quelqu'un a péché, ne pêche pas à cause de son péché. » La faute de l'un ne peut pas t'autoriser. À commettre, toi aussi, la faute. Alléluia. L'amour selon Dieu, dont nous parlons, selon ce texte de Matthieu, chapitre 5, c'est un amour qui vous apporte une récompense. L'amour selon les hommes n'a pas de récompense de Dieu. Si vous vous aimez selon Dieu, même si tu fais tout comme les femmes aiment à dire, vraiment, la récompense ne vient pas des hommes, la récompense vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ? C'est Dieu qui récompense quand nous aimons selon lui. Si tu veux donner l'amour selon les hommes, tu vas être la plus déçue, la plus déçue, et tu vas abandonner un cours de chemin. Qui récompense ? C'est Dieu. L'amour selon Dieu est l'arme qui vous permettra de vaincre les mâles. La Bible dit, dans Romain 12, c'est ici, et j'aime ce texte, il dit, « Si ton ennemi a faim, verset 20, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu t'aideras à prendre conscience de la manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. » Les femmes aiment dire, et les hommes aiment dire dans le mariage, « Change, change, mais j'ai découvert le moyen d'amener ton partenaire à changer. » C'est de lui offrir l'amour, même quand il n'a pas encore changé. Ce n'est pas facile, certes, mais moi, je ne suis qu'esclave de la vérité. Est-ce que cela est facile pour moi et non pour vous ? Non, c'est pour nous tous que c'est difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, le Seigneur nous montre la voie des sorties. La Bible dit, « L'Éternel te récompensera. » Proverbe 25, verset 21, qui reprend Romain 12. « Si tu aimes tes ennemis, et si tu leur donnes à boire, tu leur donnes à manger, Dieu va te récompenser. » Est-ce que nous nous attendons souvent à la récompense de Dieu ? Très souvent, non. Mais l'amour dont Dieu vous parle aujourd'hui, c'est l'amour dont il est au centre, il va vous récompenser. La Bible dit, « L'amour, 1 Pierre 4, verset 8, l'amour couvre bien des fautes. » Dans le mariage, il y aura des fautes, il y aura des erreurs, mais l'amour de Dieu seul peut le couvrir. L'amour de Dieu. Je terminerai en vous lisant une série de textes qui peuvent vous aider, mais le temps est parti. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre, plutôt, 1 Jean chapitre 4, ce texte, si vous lisez chez vous, donne cet enseignement. 1. Aimer selon Dieu prouve que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu chantes du bien, Mama Rachel. Non. Nous sommes enfants de Dieu, pas parce que nous avons des prophéties. Non. les signes parfaits d'un enfant de Dieu, c'est aimer selon Dieu. Ça veut dire aimer les ennemis. Les diables et ses agents n'ont pas d'amour. C'est le Dieu à l'amour. Est-ce que nous aimons selon Dieu? C'est l'amour qui montre que nous sommes enfants de Dieu et non enfants du diable. Aimer selon Dieu te délivre de la mort. Il y aura des attaques dans le mariage. Il y aura des menaces des morts. Il n'y a que l'amour, pas l'huile d'onction, pas les sels, pas les pratiques. L'amour, si vous aimez selon Dieu, la Bible dit c'est lui qui aime et passe de la mort à la vie. Il n'y aura pas la mort dans votre mariage au nom de Jésus. La mort ne régnera ni dans vos finances, ni dans votre fécondité, ni dans votre travail. Si vous aimez selon Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'ai dit. L'amour n'aura pas de place. Si vous aimez selon Dieu, votre avenir ne sera pas douteux car la Bible dit c'est lui qui aime et passez du ténèbre à la lumière. Quand tu marches dans la lumière, tu sais où vous êtes en train d'aller. Plein de mariages ne connaissent pas où ils vont. Plein de mari ne sentent pas où ils vont. Ils sont déjà là. Bon, si vous vivez dans l'amour selon Dieu, il n'y aura pas les ténèbres dans votre mariage. Il y aura la lumière et l'avenir et l'avenir sera clair. Si vous aimez selon Dieu, vous allez vaincre la mort. Or, la Bible dit la mort est le plus grand ennemi. Donc, si vous avez la victoire sur la mort, vous aurez la victoire sur la pauvreté, vous aurez la victoire sur la frilité, vous aurez la victoire sur le chômage, vous aurez la victoire sur les manques, vous aurez la victoire sur tous les ennemis de la famille ou pas de la famille, du quartier ou pas du quartier, du travail ou pas, vous aurez la victoire si vous marchez dans l'amour selon Dieu. Alléluia. Si vous marchez dans l'amour selon Dieu, votre vraie valeur sera connue. La Bible l'a dit dans 1 Corinthien, il dit ceci, quel que soit ce que tu fais, si tu le fais sans amour, tu ne sers à rien. L'amour te rend utile lorsque la haine te rend inutile. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour te rend utile, ce n'est pas l'argent qui te rend utile, ce n'est pas la beauté qui te rend utile, ce n'est pas le travail qui te rend utile, l'amour rend utile. Je suis populaire dans les messages qui ne sont pas populaires. Dieu ne nous dit pas ces choses pour les vivre au ciel sur la terre. La Bible l'a dit si tu n'as pas de charité, tu ne sers à rien, tu n'es rien. Alléluia, tu n'es rien du tout. Comment faire pour avoir cet amour? Qu'est-ce que faire? Peut-être que c'est ça la question et ça nous concerne à tous. La Bible est dit dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour dont je viens de parler, tu ne peux le trouver ça nulle part. C'est l'amour que nous recevons par le Saint-Esprit. Personne ne peut te le donner. Personne. Aucune éducation, aucune morale ne peut te la donner. Seul le Saint-Esprit. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur en lui, celui qui n'a jamais reçu Jésus en lui, ne peut pas avoir cet amour. L'avantage du Saint-Esprit dans votre mariage, vous allez le lire dans vos notes, dans des Thessaloniciens 2. Lorsqu'il vient la crise, lorsqu'il viendra les diables, la présence du Saint-Esprit qui amène l'amour va l'empêcher de vous frapper. La Bible dit si le monde actuel ne l'est pas détruit, c'est parce que l'Église est encore là. Le jour où l'Église sera enlevée, en d'autres termes, le Saint-Esprit, le diable travaillera dans sa pleine force. Écoutez-moi bien aimé, aucun mécanisme ne protège. Le protecteur dans ces temps de la faim c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, aucun mécanisme ne vous protégera contre l'action du diable. La Bible dit que le diable sait qu'il lui reste plein de temps et il est très en colère. Si tu veux être à l'abri de la saut de la colère du diable, accepte et le Saint-Esprit viendra en toi. Il ne s'agit pas de tomber par terre, il ne s'agit pas de gesticuler, il s'agit de dire Jésus, viens dans ma vie, fais de moi ce que tu veux, conduis les pas et conduis mes pas. Le Saint-Esprit automatiquement viendra dans ta vie et lorsque le Saint-Esprit vient, avant l'amour de Dieu, tu apprendras à aimer selon Dieu parce qu'aucune force, aucun mystique ne peut t'aider le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul parle aux Corinthiens et aux Thélésalonicien il leur dit n'éteignez pas l'Esprit, ne l'éteignez jamais. Aujourd'hui, le cadeau que je vous donne en tant qu'enfant de Dieu, veillez que le Saint-Esprit soit toujours actif. Ne l'éteignez pas. C'est plus les plus beaux des cadeaux que vous puissiez vous donner à vous-même. Le Saint-Esprit dans votre mariage. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit il est aussi le gage de la délivrance. Le Saint-Esprit est le prémice des cadeaux de Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il est inscrit sur la liste de personnes qui seront délivrées. Lorsque votre mariage sera menacé, la présence du Saint-Esprit va vous délivrer. Pas vos parrains, pas vos parents, pas l'Église, le Saint-Esprit. Une minute, inclinons-nous dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce message que tu as délivré pas seulement à ceux qui veulent se marier maintenant ou être bénis maintenant, mais à nous tous. Père, quiconque aura entendu ce message et prendra la décision de vivre dans l'amour, donne-lui cette capacité par le Saint-Esprit. Père, pardonne ce péché et réponds à sa prière. Très simple. Où tu sois, tu peux dire Jésus, viens dans ma vie. Je ne veux plus conduire ma vie par moi-même. Où tu sois, tu peux dire à Dieu, pardonne-moi. J'ai vécu dans la haine envers mes ennemis. Ils m'ont fait tellement du mal, je n'ai pas trouvé de place pour les pardonner. Mais ce soir, je veux me faire du bien à moi-même. Je pardonne à mes ennemis et donne-moi la force de marcher dans cet amour. Merci Père. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen.